Bonjour les enfants, aujourd'hui on va s'entraîner à dessiner les personnages de l'histoire des trois petits cochons. On va commencer par dessiner le loup. Alors vous pouvez prendre une ardoise ou une feuille blanche à la maison et on y va pour dessiner le loup. On va prendre plutôt l'ardoise de ce sens, ce sera un peu mieux. On va commencer par la tête. On fait un trait debout, deux grands traits couchés et on ferme, ça fait comme un rectangle. On va venir rajouter les deux oreilles, donc c'est pointu, ça fait des triangles. On va rajouter deux points qui vont faire les yeux et maintenant on va rajouter les dents pointues du loup. Alors pour faire les dents pointues du loup, on va faire des pics. Quand vous avez fait ça, vous pouvez rajouter encore le petit nez. Donc normalement vous avez fait ça à la maison et ça donne la tête. On va maintenant rajouter le corps, on va faire deux grands traits debout qui sont bien accrochés et on va venir à nouveau fermer. Ça va faire un autre rectangle. On va rajouter les pattes de chaque côté, comme si c'était des bras et des mains et on va rajouter les mains. Voilà, on va rajouter ensuite les pattes pour faire ressembler comme à des jambes, comme ceci. Et on va venir rajouter les pieds. Donc c'est fait à partir de traits debout et de traits couchés, donc normalement vous pouvez réussir à faire. On ne va pas oublier bien sûr de rajouter une grande queue bien noire à notre loup parce que les loups ont une queue. Après vous pouvez rajouter les poils du en faisant des traits debout un peu partout sur le corps, mais aussi sur les jambes, mais aussi dans les bras. Donc là je viens de terminer le loup de l'histoire. Nous allons maintenant faire le cochon, un cochon. Après vous pouvez en faire trois pour faire comme dans l'histoire des trois petits cochons. Donc pour faire un cochon, vous allez commencer par reprendre l'ardoise de ce sens, ce sera plus facile. On va faire la tête, un rond. Dans la tête, on va rajouter ici le groin du cochon et on va faire deux petits points. On va faire deux points pour les yeux de notre cochon et on va faire deux triangles à l'envers, ce sera pour lui faire les oreilles. Quand vous avez fait ça, on va venir ajouter un gros ventre, on va faire une petite queue, un petit rebouchon et on va rajouter les pattes. Donc une, deux, trois, quatre que je ferme et je vais pouvoir rajouter de nouveau des traits couchés pour bien faire les pattes du cochon. Et voilà vous avez fait un loup et un cochon. Vous pouvez essayer de les refaire sur une feuille et du coup vous aurez fait les personnages de l'histoire des trois petits cochons. Je vous les remontre ici, un loup que j'avais vu sur la feuille et du coup le cochon. Voilà, à vous de dessiner à la maison. Au revoir. Au revoir. C'est parti.